C'est à Dubédou, à Saint-François, que nous rencontrons Daniel Ettonin-Bagui, un agriculteur qui a adopté de nouvelles variétés de madère. On m'a proposé de nouvelles variétés, alors j'ai accepté de faire de nouvelles variétés de madère. On a sélectionné quelques-uns, c'est plus rentable, il n'y a plus de madère. Et au goût aussi, il y a une qualité, j'ai goûté plusieurs, il y a deux variétés qui marchent très bien. Parmi les quinze, il y a deux qui sont très très bonnes, ce sont des madères, enfin ce n'est pas seulement pareil que celles qu'on avait avant, en Guadeloupe. Là c'est plus rentable, là c'est plus rentable. Surtout en terre sec, on est en terre sec, on n'est pas en terre humide. On va essayer la prochaine, quand on se voit, si ça va bien marcher. Je n'ai pas de problème avec les nouvelles variétés, non. Oui, il y a d'autres producteurs qui sont venus chercher des plantes, ils ont installé chez eux, oui. Là j'ai investi sur le marché, apparemment les clients étaient satisfaits. J'ai dit que c'est des nouvelles variétés, on a introduit en Guadeloupe et ils étaient satisfaits. J'ai été conseillé par les techniciens, ils m'ont mis des plantes à disposition. Moi je le cuit avec de l'eau et un peu de sel, avec un poisson, un beurre de poisson ou un poisson. À l'origine, 15 variétés venant de l'Océanie ont été introduites par le CIRAD, par le biais de vitro-plants. Par la suite, on a fait des ateliers et lors de ces ateliers, d'autres producteurs sont venus, une trentaine. Et on a déjà pu diffuser toutes ces variétés sur toute la Guadeloupe, chez différents producteurs qu'on continue à suivre. Et on continue à suivre aussi l'évolution de toutes ces variétés. Ce que l'on recherche à travers ces variétés, c'est le rendement, qui est un rendement suffisant pour que le producteur puisse s'en tirer, gagner de l'argent. Et l'adaptabilité de la plante à notre région. Et on sentit également une diversité sur le marché de tubercules, avec des couleurs différentes, surtout des tubercules, mais aussi avec des feuilles qu'on puisse consommer peut-être pendant toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501